Bonjour et bienvenue dans le Starter, votre nouvelle émission qui résumerait une franchise pour mieux la découvrir ou la redécouvrir. Et aujourd'hui, Star Wars. Non, pas parce qu'il sort. Enfin si, parce qu'il sort, mais que surtout, en 2015, certains n'ont jamais vu Star Wars. Les sabres lasers, les maîtres Jedi, la force, les vaisseaux spatiaux de Star Wars ! Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Mine de rien, les années passent et certaines franchises emblématiques ont tendance à doucement disparaître avec le temps. Et il est peut-être bon parfois de faire un petit bilan, de rappeler pourquoi ce sont des films de dingue. D'ailleurs, de la même manière que Barnett Stinson avait fait son schéma qui démontrait que les personnes nées avant 1973 étaient moins sensibles au charme des Ewoks, je pourrais dire la même chose de ma génération qui est peut-être légèrement moins sensible en 1, 2, 3, vu... Jar Jar Bink. Star Wars est un véritable film pionnier. Et avec Star Trek, ce sont deux véritables emblèmes de la science-fiction. Parce qu'avant, eux, pour faire des extraterrestres ou des vaisseaux, on pensait à soucoupe volante ou casque en aluminium. Les gens qui sont venus au sud de la route. Et c'est dans cette ambiance d'aluminium enfantin que George Lucas tentera de faire vivre son film, de le faire produire. Et croyez-le ou non, il va galérer. Après le succès d'American Graffiti, George Lucas sera écouté par les producteurs. Mais aucun n'acceptera de le financer. Il faudra attendre qu'il donne des droits à la 20th Century Fox pour pouvoir le voir produire. Et en fait, il ne va pas donner tous les droits. Il va juste garder les droits merchandising. Et comment vous dire ? Le film aura tellement de succès, il y aura tellement de jouets vendus qu'il pourra racheter les droits de ce scénario et continuer la saga telle qu'on la connaît aujourd'hui. Les premiers pas d'une saga qui marqueront le monde. Et le cinéma. Et maintenant, l'histoire. Ok, Star Wars, l'histoire de Luke Skywalker qui va en fait... Quoi ? Quoi ? Tu ne parles pas du 1, 2, 3 ? C'est ça le problème ? Il faut vraiment que je... Ok, l'histoire du 1, 2, 3, c'est que le méchant devient méchant. Voilà, et la seule image à garder, c'est ça. Je parlerai assez peu de cette première trilogie. Pourquoi ? Parce que ça... Je suis une personne, et mon nom est Anakin. Ça. Tu as dit ça. Et nous décidions de venir et te sauver. Ça. Tu vas utiliser une de tes mindreurs de Jedi sur moi ? Ils fonctionnent uniquement sur le weak-minded. Et surtout ça ! Quand on sait que George Lucas a fait Jar Jar Binks sur le modèle de Dingo de Disney... Sérieusement ? Bon, en même temps, ça préfigurait un petit peu que Star Wars allait devenir Disney d'une certaine manière. Star Wars, c'est l'histoire de Luke Skywalker, petit fermier de l'espace, qui a été élevé par son oncle Owen et sa tante. Alors que l'oncle a besoin de droïdes pour aider aux récoltes, il emmène Luke et achète ensemble C-3PO et D2R2. Bon, je ne vais pas vous mentir, je me suis toujours demandé ce que C-3PO et D2R2 auraient pu faire dans un champ. Parce que techniquement, un robot diplomate et un petit manchon à roulettes, je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu faire d'utile dans un champ. Et d'ailleurs, des champs, où ça ? Non, premier épisode, je vais essayer de ne pas m'énerver. Je vous jure, premier épisode, je vais être propre. Très vite, le petit robot D2R2, ou R2 pour les intimes, semble disjoncter et parler d'une mission. Quelle mission ? Qu'est-ce que tu me sens ? Enfin, si on considère qu'il parle, parce que perso, je parle assez mal de R2. Luke, en tentant de le réparer, voit un hologramme d'une jeune femme qui demande l'aide d'un homme inconnu, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Qu'est-ce que c'est ? Il le trouvera par hasard après une fugue de R2, le petit chenapant. Malheureusement pour Luke, les droïdes sont recherchés par l'Empire, le troisième Reich galactique local, qui tue tous ceux qui connaîtraient les deux robots. Et malheureusement, qui tuera l'oncle et la tente de Luke en retrouvant leurs traces. Obi-Wan apprend à Luke qu'il a connu son père, et que c'est le chef de l'Empire qui l'a tué, Dark Vador. Un asthmatique charismatique ayant des pouvoirs hors du commun. Des pouvoirs de Jedi. Votre manque de foi me consterme. Obi-Wan intime à Luke de fuir sa planète pour rejoindre la Résistance et découvrir le pouvoir de la Force qui semble l'habiter. Autrefois, j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Sur le chemin de la fuite, ils rencontreront un contrebandier badass au nom de Han Solo, et son pote Yeti à poil de yac, Chewbacca. Je suis Han Solo. Je suis le capitaine du Millennium Condor. Chico dit que vous demandez à lui un appareil pour aller à Aldoran. Les deux pirates de l'espace possèdent, selon eux, le vaisseau le plus rapide de la galaxie, le Faucon Millennium. Le Millennium Falcon, hell yeah ! Le Faucon Millennium, quoi. Et à partir de là, la mission sera plutôt simple. Retrouver la fille, sauver la fille, sauver le monde, l'univers, la galaxie, et apprendre à maîtriser la Force. Une semaine normale, en fait. Oui, le dimanche, il se repose. Ok, il va y avoir quelques complications. La fille s'avère être la sœur de Luke. Non ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! What ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sérieusement ? Le méchant s'avère être son père. Il a dit que vous l'avez tué. Non ! Et son pote, Han Solo, voudra se taper sa sœur. Ok, c'est pas la meilleure semaine. C'est pas la meilleure semaine. Entre temps, Luke va se faire quelques nouveaux copains. Et notamment un maître Jedi qui a une manière un peu spéciale de parler. Ce que je veux dire, vous voyez ? Grâce à tout ce petit monde, Luke va pouvoir se faire les dents en termes d'héroïsme et exploser une étoile noire dans le premier film. Après une bataille spatiale tellement épique qu'elle marquera toute une génération avec un réflexe tout à fait normal à la vue d'une maquette. Dans le deuxième opus de la saga, Luke se fait couper la main, se fait péter la gueule par un asthmatique et apprendre en plus qu'il est son père. Je suis ton père. Non ! Non ! Et pourtant, Han Solo se fait transformer en Mr Freeze par une image géante qui a du goût. Bon, le costume de Layla va à lui seul faire naître un fétichisme, mais bon, faut avouer que c'est pas mal. Mais on apprend également que pour faire tomber un dromadaire géant, il suffit d'une corde et non pas d'un vaisseau à 40 milliards de dollars. Et dans le troisième opus, on apprend que l'Empire a recommencé à construire une étoile noire, encore plus grosse, encore plus grande, encore plus puissante. Mais cette fois, pas fini. Enfin bon, cette fois, les mecs ont eu l'idée de faire un bouclier d'énergie autour pour la protéger. Ils ont été prévoyants, pas si cons, ils se sont dit, ouais, la première fois, c'était quand même assez contrariant, on va éviter de recommencer la même chose, en plus, on va la rendre un peu plus infaillible et moins faillible avec une espèce de couloir en plein milieu dans lequel il faudrait jeter un missile. Bon, en même temps, je comprends pas pourquoi dans le 6, ils vont quand même à l'intérieur de la planète, alors qu'il y a tout un pan de l'étoile noire qui n'est pas fini et par lequel ils auraient pu rentrer et sortir. On suivra donc la team Skywalker pour détruire le générateur du bouclier sur la planète à côté, à l'aide de... de... Be the North ? On est dans le même film ? Et bon, la bataille est un peu improbable. Mais c'est du Star Wars, on compte pas quand on aime. Parce qu'une fois le bouclier tombé, comment dire ? Bah, c'est une grosse partie de l'étoile. Bataille spatiale E-Pi-C Préparez-vous à passer en hyper-espoir à mon ordre. Attendez, je crois que je voulais plutôt dire... E-Pi-C C'est-il, ok ? Toujours essayer. Ou simplement. Et à la fin, ils font un grand banquet et... Ah oui, non, non, pas cette image. Voilà, ils font un grand banquet et tout est réglé. Cette saga est une histoire d'aventure pelpitante dans laquelle se mêlent tous les styles. L'action, l'aventure, l'humour, l'amour, les réflexions, les métaphores, les secondes lectures et la musique de John Williams. Avec la musique de John Williams, n'importe quelle action, même la plus banale, paraît tout d'un coup épique. Cool, un dernier paquet de bonbons ! Ok, c'est bon. Ok. Oh non ! Oh, le buste en 5 minutes, non ! Il y a tellement de musique épique et magique dans ce film. De toute façon, dans le travail de John Williams, il y a rarement de quoi jeter. Et forcément, avec un tel monde créé, les fans de la franchise se sont donnés pour faire exister l'univers de Star Wars au-delà du film. Et pour finir ce premier épisode, je vous propose un top 5 des meilleures parodies sur Star Wars. Et voici mon petit best-of internet. Réalisé par un certain John Musbaum, le court-métrage date un peu, vu la qualité de la vidéo, mais reste extraordinairement bien fait. L'idée du film est de montrer comment George Lucas aurait fait pour créer Star Wars étudiant. Et comment son monde l'oreille inspiré. Même si tout est fictionnel, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer un soupçon de réalité. Réalisé par The Piano Guys, collectif de 5 musiciens accomplis, et notamment ce violoncelliste Stephen Sharpe Nelson. Ici, il reprend la plupart des musiques emblématiques de John Williams tirées de la Sega Star Wars avec humour et passion. A voir absolument ! Réalisé par Brian Anderson, réalisateur du youtubeur américain, ce fan-made, car oui, c'est un fan-made, reprend l'histoire du premier film Star Wars, The New Hope, en imaginant ce que Pixar en aurait fait. Drôle et précise, cette animation a tout d'une grande. Et oui, avec l'arrivée du nouveau film, des parodies plus récentes voient le jour, et notamment celle-ci, réalisée par un russe. Et oui, ça arrive. Ici, Michael Tivikoff a décidé de jouer avec la surenchère des sabres laser, et l'idée est géniale. Et évidemment, quoi de mieux que d'imaginer le nouveau trailer du nouveau film Star Wars, vu sous la bannière de Disney. On soupçonne presque que les fans aiment détester ça, et voici une des nombreuses parodies à ce sujet. Et pour finir, deux best-ofs fails, qui me paraissaient obligatoires de signaler. Évidemment, Star Wars Kid, ou l'histoire malheureuse d'un gars qui voit une vidéo de lui pas très glorieuse finir sur internet, et qu'internet n'aura de cesse de corriger. Si je puis dire. Au point d'en devenir un même récurrent. Et pour finir, et non des moindres, Star Wars Spécial Noël. C'est un petit bonus, c'est cadeau. Ce Spécial Noël, tradition aimée par les américains, a été fait après la sortie du 4, mais il est un véritable cauchemar pour les yeux. Il est tellement mal noté, et a été tellement mal reçu par le public, que George Lucas n'a plus jamais donné les droits de le diffuser, et a même dit que s'il avait pu, il aurait brûlé toutes les copies. On dirait une redite de Howard the Duck, non ? Alors, la force, ou le côté obscur ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501